Écoute-moi bien ma fille, j'ai un conseil à te donner, que tu dois jamais oublier toute ta vie. Écoute-moi bien. Ne réponds jamais à un homme, insulte pour insulte, violence pour violence. On n'entre pas dans l'eau pour affronter un cocodile. Même un éléphant, même un lion, ne rentre pas dans un fleuve pour affronter un cocodile. Parce que le cocodile est dans son élément. Reste dans la terre ferme comme une lionne et tu vaincras. La force d'une femme, c'est dans sa douceur. C'est dans ses beaux yeux pétillants, dans son sourire rayonnant. Si ton mari commence à crier, commence à se fâcher devant sa famille, commence à hurler, à sortir sa poitrine. Ne rentre pas dans son jeu. C'est comme un cocodile qui est dans l'eau. Ne rentre pas dans son jeu. Toi, ta force, ton élément, c'est la douceur. Est-ce que tu comprends ? Et la plupart des femmes qui ont voulu affronter leur mari, qui ont voulu changer leur mari par la force, qui ont voulu se despiter, tenir tête à leur mari, ils ont détruit leur foyer, ils ont fini par divorcer. Un homme, on le gagne par la douceur. Un homme, on le gagne par la gentillesse. Un homme, on le gagne au lit, la nuit. Et quand tu donnes bien à manger à un homme, tu lui donnes bien l'affection, tu lui donnes bien la tendresse, crois-moi, il cédera à tous tes désirs et il se pliera à ta décision. Mais nous, les hommes, on n'aime pas perdre la face. Quand une femme t'a dit non en face, quand une femme t'affronte en face et défie ton autorité par orgueil masculin, même quand on a tort, on ne veut pas perdre la face, on s'impose, on ne peut même pas tout casser pour ça. Mais lorsque une femme ne t'affronte pas en face, mais elle vient avec douceur, elle vient avec tendresse, elle peut obtenir tout ce qu'elle veut. Que Dieu te bénisse, sois sage, c'est possible, une vie de couple heureuse, ces questions de sagesse, sois bénie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada